Musique Dans l'actualité nationale cette semaine, la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. A la veille de l'événement, ce vendredi 6 août, le chef de l'État Alassane Ouattara prononçait son traditionnel discours à la nation. Un discours particulièrement attendu puisque le dirigeant ivoirien était censé se prononcer sur des sujets sensibles concernant notamment la libération des prisonniers politiques, les poursuites contre les opposants et la situation des exilés politiques. Et ce, après sa rencontre historique du 27 juillet dernier avec son prédécesseur Laurent Gbagbo, sur la liste des 110 prisonniers soumis à l'homme fort d'Abidjan par son rival de la crise post-électorale de 2011, 78 issus de la crise du 3e mandat, ont bénéficié des mesures de décrispation du président ivoirien. Comme le souligne la rédaction web de TV5 Monde, 69 inculpés ont bénéficié soit d'une mise sous contrôle judiciaire, soit d'une liberté provisoire. Toujours selon le média français, Alassane Ouattara a ajouté que l'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. L'agence de presse turque Anadolu dévoile pour sa part l'identité de quelques personnes emblématiques, figurant parmi les désormais ex-détenus, entre autres Indri Kouadiou-Pierre Narcisse, directeur de cabinet de l'ancien président Enrico Mambédier, et Aguedé Polin, cadre du Front populaire ivoirien. Quant à la célébration proprement dite de l'événement, elle a été sobre avec juste une prise d'armes, souligne fratmat.info. Le site rappelle à cet effet l'annonce quelques jours auparavant, précisément le 3 août, du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Abdirabham Sissi, qui justifiait l'annulation du défilé militaire par l'autoconfinement du chef de l'État, qui serait entré en contact avec une personne déclarée au Covid-19. Dans sa colonne, gouv.ci, rapportant le déroulement de la cérémonie, annonçait que l'honneur était revenu au Premier ministre Patrick Haché de représenter le chef de l'État à l'occasion. On termine avec le coup de tonnerre dans le monde du football, Lionel Messi quitte son club légendaire du FC Barcelone. Selon la star argentine, qui revenait ce dimanche 8 août sur les raisons de son départ, la décision de se retirer des effectifs du club catalan a été finalement arrêtée après l'échec des négociations avec la direction du club, indiquait le Figaro.fr, qui confirme par ailleurs les contacts avancés entre le joueur et le club parisien du Paris Saint-Germain. Le salaire annuel proposé au footballeur serait de 40 millions d'euros, assorti d'une prime de 30 millions d'euros à la signature. Sous-titrage Société Radio-Canada